Les évêques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko en sigle ont ouvert les travaux de leur réunion statutaire ce lundi 24 à février 2020 au centre d'accueil Caritas Congo à Kinshasa-Gombé. La dite réunion qui regroupe les archévêques, les évêques présidents des commissions épiscopales et les secrétaires des commissions épiscopales de la Sinko. La cérémonie s'est ouverte par une célébration écharistique présidée par son excellence Marcel Outembi, président de la Sinko. Cette réunion du comité permanent se tient deux fois par année, dont au mois de février et au mois de juin. La clôture de ces assises est prévue ce jeudi 27 février 2020. Suivez. La cérémonie s'est ouverte par année, dont au mois de février les évêques se retrouvent dans le cadre du comité permanent pour traiter de finances de la Sinko. Et ce sera la dernière fois que la session consacrée aux finances se tienne au mois de février. A partir de 2021, ils vont inverser. En février, ce sera à l'Assemblée plénière. C'est au mois de juin qu'on va traiter de finances pour la simple raison qu'on voudrait laisser le temps que les rapports financiers soient consolidés par les auditeurs. Alors pour cette fois-ci, ça va être essentiellement question de finances. Le premier jour, comme d'habitude, ils vont passer en revue la situation socio-pastorale. Quelles sont les conditions de vie des populations qui sont leurs brebis, qui sont leurs fidèles. Quelle est la situation politique du pays. Au bout de cette évaluation, ils apprécieront s'ils vont décider une parole, une exhortation ou pas. Non, non, non. Il ne s'agit pas de budget qui engage tous les diocèses. Il s'agit de prévisions budgétaires et de rapports financiers, de l'examen financier des structures centrales de l'église. Il s'agit du secrétaire général de la Senko, Caritas Développement, Justice et Paix, Éducation Chrétienne, l'IFOD, l'Institut Fidiciaire des Oeuvres et du Développement dans la microfinance de l'église. Bref, il s'agit des structures centrales et non des diocèses. Ils vont faire une analyse de la situation du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, du point de vue politique même, du point de vue humanitaire. Et ils vont conclure au bout de leur analyse. Ce n'est pas pour rien que les commissions sont là. La commission de justice est là, ils travaillent aussi avec des experts. Il y a l'Observatoire de la Senko qui a pour mission. Cet observatoire est composé de spécialistes de différents domaines qui sont des analystes de la situation sociopolitique, qui se réunissent régulièrement autour du secrétaire général. Il y a la commission de justice et paix qui travaillent aussi avec certains experts dans ce sens-là. Les évêques eux-mêmes, ils vivent dans leur diocèse où il y a aussi la situation politique au niveau de leur province. Donc tout ça mis ensemble, ça leur donne la matière. Bien que c'est financier, on a réservé toute une séance à la préparation du congrès eucharistique au mois de juin à Lubumbashi. Comme vous le savez, nous avons lancé le 23 juin 2019 à l'église Saint-Sacrement de Biza l'ouverture du congrès eucharistique national. Ça sera le troisième congrès. Nous sommes au mois de février. Ce congrès se tiendra du 17 au 14 juin à Lubumbashi. Tous les fidèles qui peuvent y être sont conviés. Ils vont voir l'état de préparatif et donner un coup de pouce pour la réussite totale de cet événement ecclésial. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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